... Frères et sœurs bien-aimés, re-bonsoir. J'espère vraiment que, non seulement au temps des noms, mais surtout que, cœur l'ouvrit, les oreilles qui sont en tête là, les bons, de l'ouvrir, les permettent que nous tendions tout ça en monde, mais leurs oreilles, cœur l'ouvrit, puis plus, à partir de là, tout ça qui est entré, les permettent la transformation extraordinaire qui nous est faite. Bienvenue ou re-bienvenue à tout le monde, et c'est vraiment avec beaucoup de joie, mais surtout avec un sentiment de responsabilité et de devoir qu'on apprendrait dans le cœur, dans le téléphone, quel que soit à côté où il y a, et pour être capable, tout le bon vrai, dans le jour de la nativité Saint-Jean-Baptiste, ça a entré plus profondément dans la compréhension de la volonté de Dieu à travers sa parole, mais surtout, je dis à comprendre, qu'il y a une joie de nos doués, embrasse ces paroles-là pour pouvoir permettre de nous rejoindre, pour nous avancer. Bienvenue une fois de plus à tous, et nous connaît. Par le fait que l'Église proposait Saint-Jean-Baptiste comme figure extraordinaire pour nous avancer, nous avons donc accroché à ce ministère de la parole pour permettre que tout le monde est capable de joindre et de comprendre qui volonté de bon Dieu est gagnée en d'une parole-là, figure Jean-Baptiste là. Donc, c'est une figure qui est contournée de nous-mêmes. Jésus-Christ, d'ailleurs, prédit, parmi les enfants des hommes, nul n'est plus élevé que Jean le Baptiste. Alors, c'est le plus grand des prophètes et n'exemple pas là. Dans son entrée dans le monde, nous joignent toutes les raisons pour même capables avancer d'un ministère panneau qui sait apporter la parole au monde, d'abord comprendre-le et puis ensuite poter à travers le monde pour que le monde puisse d'abord croire et ensuite vivre avec Dieu, avancer avec Dieu selon le cœur et la volonté de notre Seigneur. disposer cœur, quel que soit côté où il y a, il nous va le commencer à l'intérieur même de cette célébration pour rendre gloire à notre Dieu dans tout ce qu'il nous a dit, dans tout ce qu'il veut nous faire comprendre dans sa parole. Disposer cœur, il nous va le commencer. Sous-titrage ST' 501 du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ma Père vidéo, quel que soit côté où il y a, il y a un prix, il y a un prix. Avec deux mains qui l'ouvri, dans un moment ça, on prend l'ouvri cœur pour être capable d'avancer dans l'invocation à Dieu qui est la lumière qui brille dans nos nuits. Le monde est ennuite la dame. Et ennuite ça, il nous plongeons tous dans la profondeur, dans la bassesse, l'incompréhension, la faiblesse, la peur. Mais à ce moment-là, on nous invoque Dieu comme notre lumière, la lumière qui brille dans toute la ténèbre, nous, on nous tourne vers nous-mêmes pour toute la bonne vie. Nous capables, oui, nous tous ensemble, capables recevoir déjà à soi le rayon de cette lumière qui vient d'en haut, l'ouvri cœur, à nous invoquer donc Dieu comme lumière dans nos vies. Bon Dieu, ou même qui c'est lumière nous, ou même qui veille dans l'inuit qui couvrit nous, ou c'est une lumière qui brille la joie pour nous tous, ou se yon l'autre qui pa jantènyen et kabriye jusqu'à ce que l'on fait le jour dans la vie ou te fêl hier, ou fêl jour dia, et ou ap continue fêl net ali. Bon Dieu, on va l'on fait le jour ou gantan la, ou pote l'espérance dans la vie ou l'espérance tout bon tout bon vri et ramene kèr kèr sila ki innocent pa kite kèr ki innocent yon perdu pa kite kèr ki innocent yon tombe pa kite kèr ki innocent yon al branne mensonge al l'eseyo konfondre par fo skandal Seigneur n'apmande ou tempri nan jou ou ap fêl fêl pa ou la fêl pa ou la la kè ou a prépare ke nou prépare nan nou prépare nou tout pou nou kapabel la Seigneur ou te di nou chemé yon gam pil danger gen difficulté gen sacrifice la don met un pri bon Dieu lumé du fêl mè pa ou la lankè nou embrasé nou avèk du fêl mè sa e consa mè nou konè tout nou tout bon vri n'ap kapab avancé e joen avèk sa wap a prépare pou nou ou seigneur lumiè kap sauti en ou e pi kap deson kap deson e kap deson padan ke bon dieu yon lot lumier ki levé parce que le fêl jou et l'autre lumier sa ses petits garçons de jésus kri ki dev se mati ki dev se mati ne ya ki dev se sol la kri pon le kri ton vini et poti yon joie sans pareille yon joie sans fe nan kè nou le tourne nou vers ou même as soya bon dieu diyo mo diyo diyo mo merci merci bon dieu lumière bon dieu papa merci sa qui pourrait tenir le vrai bibo tout le vrai bibo et no bralé médité à soya à partir du psaume 20 le psaume 20 c'est koken chen chan kote nou ap exalter la force de dieu dans le psaume 20 nou ap réjoui nou du fait que bon dieu n'abservia son bon dieu ki tout puissant pa dan wap l'ouvri bibo pa dan wap prépare on n'ap mande out ambri ramasser tout sa ou gaya comme force humaine ramasser tout sa gaya kom force moun et présenter l' confronter avec puissance l'esprit pa bon dieu ya et ki ap fè avec l'esprit sa puissance ki sa ti en woua fos pa redoubler fos pa quadrubler fos pa multiplier de telle sorte que face à dieu par rapport à dieu pour comprendre et avancer dans lumière qui va permettre ou ramener l'autre monde vers la lumière psa 20 au vrai bibou disposé coeur et ensemble nous allons prier seigneur le roi se réjouit de ta force quelle allégresse lui donne ta victoire tu as répondu au désir de son coeur tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres tu lui destines bénédiction et bienfait tu mets sur sa tête une couronne d'or la vie qu'il t'a demandé tu la lui donnes de longs jours des années sans fin par ta victoire grandit son éclat tu le revêt de splendeur et de gloire tu mets en lui ta bénédiction pour toujours ta présence l'emplit de joie oui le roi s'appuie sur le seigneur la grâce du très haut le rend inébranlable dresse-toi seigneur dans ta force nous fêterons nous chanterons ta vaillance gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans tous les siècles les siècles Amen à nous disposer de nous maintenant pour le deuxième sommes-nous à Soya et nous sommes au Rémen Somme 91 disposer de l'œil entre nous pour un deuxième somme grandit moment et méditer dans le silence fort-cœur et nous sommes au Rémen Somme 91 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien sont profonds de tes pensées ? L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites la roue, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur. Vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Disposez cœur, maintenant, prends un petit temps pour méditer. Nous allons entrer dans la deuxième partie, Somme 91, là. Méditez en petit moment, dans le silence, fond cœur. Fais mes yeux, s'il est possible, ce n'est pas conduit. Entrez dans le silence fond cœur et méditez en petit moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, nous allons entrer, frères et sœurs, dans la deuxième partie, Somme 91, là. Là pour rappeler tout le monde. Somme 91, ça, d'y permettre ou invoquer la joie de servir un Dieu qui est tout-puissant. La joie de servir un Dieu qui a de la force. La joie d'un Dieu qui va te renforcer. N'ouvre main, n'ouvre cœur à nous prier ensemble. Seigneur, tu me donnes la fougue du taureau. Tu me baignes d'huiles neuves, nouvelles. J'ai vu, j'ai repéré mes espions. J'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Pas de ruse en Dieu. Notre force. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Et l'avité au Gounia, préparé cœur, nous allons écouter ensemble la lecture du Saint-Evangile. En nous disposer que nous, tout le monde, en nous préparer nous pour la proclamation de l'Évangile et aussi la présentation de la prédication du jour. En nous préparer notre monde pour l'Évangile. Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Gloire à toi, Seigneur Saint-Luc chapitre 1er, du verset 5 au verset 17 Il y avait au temps d'Hérod, le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abiah nommé Zacharie. Sa femme était aussi descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils interdonnaient l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors. À l'heure de l'offrande de l'encens, le Seigneur lui apparut, debout à droite de l'hôtel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut boursé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Sa femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit-Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » « C'est ce qui est capable de nous citer. » Nous prenons l'édité donc sur aucun chéen bel Moussola Bimsa, qui c'est donc l'annonce de la nativité, de la naissance du Jean le Baptiste, et un thème que nous voulons développer ensemble avec ou à l'art, qui est simple, qui est belle, et qui est un rapport fondamental avec la mission que Jean-Baptiste va avoir dans le monde. Je vous dis, il y a donc un thème développé avec ou. « N'ayez pas peur de porter la parole. » « N'ayez pas peur de dire la vérité. » Et de manière plus simple, « N'ayez pas peur de parler. » « Puis qu'on peut parler ? » « Pas entrer dans la logique haïtienne, j'ai oué bouche pe. » « Car la parole, c'est yon zame, que bon Dieu mette dans mes petites li, pour serviteur li yo kapab, fait monde la tourne vers li même. » « Sœurs et frères bien-aimés, à chaque fois on trouvou nos situations, pour pe mouche ou, à chaque fois on trouvou nos situations, pour pas dire vérité, à chaque fois on trouvou nos situations, pour pas prendre défense faible, à chaque fois on trouvou nos situations, pour pas prendre défense orphelaine, alors là, vous avez un pile problème, parce qu'on faille la mission. Vous n'ayez pas peur de parler, parce que le moment n'est pas propice. Vous n'ayez pas peur de parler, parce que vous voulez ramener la paix, parce que Dieu a une grande caractéristique, fondamentale, la justice, la paix, la vérité, l'amour. « Si Dieu ne ka tsa yu kapab, offensé, au kapab, fait on redresse, on forme de parole. » Mais, n'oubliez jamais, puisque Dieu est la vérité, et tout a été créé par la parole, nous avons la mission donc de parler, de prêcher la parole de vérité. Donc, n'ayez pas peur de parler. Le contexte de l'évangile du jour est un contexte, donc, non pas de condamnation, mais n'a plus, nous avons un contexte, côté, la famille a fait expérience au problème qui n'a pas été entendre, comme la condamnation, comme la malédiction. Qu'est-ce que l'expérience de malédiction? Dans l'Ancien Testament, donc, pour le fait que, il ne faut pas prêcher un pil à partir de la vie éternelle, tout a été vivant sur le principe de la bénédiction terrestre. « Soutéa, il faut faire un marché » qui voulait dire que le bon Dieu bénit. « Soutéa, il faut faire un travail, il faut faire un petit peu pour le bon Dieu bénit. » « S'il y a un mal, il faut bien faire un matériel, et pas un petit peu sur la malédiction. » « Alors, c'est petit qui voue permettre au monde de gagner postérité. » C'est-à-dire, on a fait un petit peu après, que la génération continue, que la famille est toujours là. Donc, « Petite » c'est la première bénédiction, non ? Mentalité en Saint-Testament qui croit que la vie éternelle c'est seulement « Soutéa, tout le monde est abrigé. » Pas seulement, dans ton longtemps, jusqu'à maintenant, pour tout le monde qui croit que c'est « Soutéa, seul le monde est abrigé, si le monde n'a pas entraîné qui est inscrit dans le cadre de la philosophie, côté, c'est uniquement de joie à vivre la propre plaisir défini, tout le monde connaîtrait bien, alors, « Génpitit » sont bénédiction, et ce n'est pas « Génpitit », c'est tout le monde malédiction, parce que qui ne sont pas pensé à la vie éternelle, c'est la vie Soutéa. Seulement, vous avez, pour vous même, pour vous continuer à vivre, c'est le monde qui est continué à vivre. Le monde est malédiction, c'est symbolisé, donc, tout ça, nous n'avons pensé qui sont bénédictions, que le tédou est joué, n'est pas joué, ni le pensé, c'est « Maudil Maudil » qui est tombé sous l'île. La malédiction, nous n'avons pensé, la malédiction est tombé sous l'île, des fois, c'est qu'on 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 qu'on, mais des fois tout, c'est vrai, bon Dieu, qu'on prend décision pour faire une malédiction particulière pour l'île du monde. Alors, ça fait nous préciser une malédiction particulière parce que il y a malédiction générale, la nature sous malédiction générale, la pripe tombé sous malédiction générale, le soleil qui levé sous tout le monde sous malédiction générale. Mais maintenant, nous avons mis pour, nous avons mis pour avoir des bagages spéciales qui sont capables privés comme la prospérité dans le travail qu'on a fait, le mariage qui est réussi, monsieur, madame qui vit très bien, il y a pitié, il y a bien que nous faisons ensemble, l'activité qu'on a entrepré marchait très bien, à partir de là, il y a ce qui se fait à l'attendre, ce qui se fait à l'attendre, pour tout pitié, donc on peut parler là dans la malédiction. Mais le bagage ça n'est pas venu, on peut parler de malédiction. particulière, en dehors de bénédiction générale que mon Dieu baille. Mais maintenant, comme le contexte de la nativité de Jean-Baptiste a été un contexte de malédiction, donc il était caractérisé par, premièrement, une race que Jean-Baptiste pourrait le faire là. donc la race ou encore la caste sacerdotale, le groupe des prêtres. Jean-Baptiste, pas parler avec maman, il y a ses descendants premier père qui est Frère Moïse, qui est lié à Aaron. C'est une race père, donc Jean-Baptiste Soutier. Et non l'as père ou, ou même ou pas de bayer ou terre, ou bayer ou de préférence, dizième parti na tout offrande qui a reglé. pour Israël qui a été pré-Bondieu, il y a besoin de prêtres. C'est père qui a expliqué qui a dit qu'il mais qui sa Bondieu mais surtout c'est père qui a offré sacrifice. Donc, père qui a fait messe et plus parce que c'est le seul temple qui a gagné. Mais chaque père qui a joué dans une année , en tout cas, il y a joué même qui a choisi. Le Horace du prêtre était important pour Israël avec pour payer un petit parce que ces petits qui viennent remplacer papa de telle sorte que le peuple a toujours un prêtre qui fait non seulement sacrifice et pour Dieu mais qui prêchait tout. Donc, le qui n'est pas un prêtre c'est en malédiction parce que le papa a l'autre prêtre qui pourrait aider à continuer une œuvre importante qu'Israël ait devant Dieu qui sait prêcher la parole offrir des sacrifices à Dieu et c'est à travers le prêtre que tout le prêtre a fait la première malédiction c'est une famille que par les petits garçons c'est une première manière que malédiction lui paraître démonter deuxième façon malédiction c'est par rapport au fait que Jean-Baptiste pas Jean-Baptiste pas Jean-Baptiste et Zachary avec Madame Elisabeth yovine kounye avancé en âge yov par oué qui kote petit ap le désespoir le désespoir a été deuxième forme de malédiction si première forme de malédiction c'est origine sociale deuxième forme de malédiction donc désespoir qu'il y a de vivre là l'autre situation dans la vie c'est malédiction du livre parce que dans la vie on a toujours un plan de sortie on a toujours une solution de rechange mais on a trouvée une situation alors là ou en face directement à malédiction il a besoin bon Dieu il a vraiment besoin de Dieu et là mou croire maintenant preche pour an pile an pile an pile moun qui sou rezo et peut-être qui retende preche la genye kek situation trouvou nan vie quel que soit jou elle pare pas jamb du espoir le désespoir n'est pas chrétien le désespoir est un moment de malédiction quel que soit situation trouvée ou a jamb perdu espoir quel que soit situation toujours kon alors en quand l'on dit n'est pas coupé espéré mette chapeau en autre terme puisque bon Dieu observe yas yas bon Dieu qui vive yon pot a plovri ou encore yon pot ferme 10 000 lot yon pour l'ouvrir quand même alors ayez ayez donc une foi inébranlable en Dieu qui ouvrira pour vous pour votre famille une porte par jambes perdus espoir donc deuxième form de malédiction par Zachary avec Elisabeth c'est ça c'est ça c'est désespoir pas de jambes c'est c'est la jolie n'est pas fait troisième aspect de malédiction Zachary avec Elisabeth la yo te genye donc devoir yo pour yo fe yo tap viv li avec on sorte de lourdeur on sorte de peine yo te vive devoir yo kom un fardo donc gade bien Zachary pral lant tabla kom se joupal qui rive et kom se pel yé l'ip pral offri sacrifice la l'ip pral fermes la mais il pas sous ça encore il pas gon joie pas yé kè content pas le l'ip bon jie pas reglé sa pou le l'ip du gou nan misyon troisième form de malediksyon ou même mande ou sa jodi nan kelke so situation trouve attention pou pa rive nan pou pou pa pran gou nan fè dravay ou mèm mon pe mirak ap palavo en van wè chan palavo pa jamb dou vou no situation pou pa gen kè konten nan prêche parol bandu ya nan kompaniel nan la joal nan mariaj nan nesans nan batem ou nan tristesse nan enter man et cètera pou pè se pou konten l'o ap fè dravay kom bret sinon wap inskri ou nan kade ou madichon ou malediction ou mèm dou frère si sœur bien aimé pa jamb met tete ou non situation nan point pou pa konten de sa wap fè pou travay ou bat ton fardeau pou mèm nan li met se balé wap balé an kouté balé a kèr konten alo isi tu yor disa a kipin fè la vè kon kèr konten pa jamb ak komple travay ou ak komple mission kom ou fardeau nan le sa ou at reskri tetou nan kad malediction tout sòp fè nan vi toujou kon e bon djew bon rendezvou la den bon djew ap tan nou la den la den bon djew kon mission pou donk pa jamb fè travay kom on fardeau fè la on joa paske son mission kèr sinon wè skri tetou nan kad ou malediction sòp balè balak kèr konten wap fè mesla mon pèr kèr konten e wap meneti moun l'ekol kèr konten pa jamb bra travay kom fardeau e pa kou redi forcement se chanje pou chanje travay e pa travay la pou chanje se moun kap fè travay la ki pou chanje paske pa jambliye sa travay la pa bò dimensyon se ou kap bay travay la dimensyon gen moun ki pansen se tel job ki fè moun milyon nè pot kote se moun kap fè travay la kap fè öv la kap rive la den lèm ban jode vè la ka ou glot moun kap bat tambou yo fè lkado on goud lèm et sak ten mizisyen lèm te piti vin isi moun 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 se se moun kipou bay sa wap fè a dimensyon se pa travay la pou fè ou se ou moun 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 travay la vòla pòkwa e pa travay fòseman pou chanje se ou moun 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 chanje se ou moun 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 fè travay la avèk on tristèze se moun moun pa fè travay la kòm fardo c'est ou moun kipou fè travay la avèk o engou moun pou kon e na travay la pano ap fè la nans fason ap fè la bon dieu ap bay a traver ou moun kipou yon benediktion donc ne prenez jamen votre travay votre responsabilité kòm fardo c'est un signe de malediktion ménan le nuf nga les trois formes de malediktion que fami papam moun baptiste qui c'est Zachary puis Elisabeth le nou et donc ces trois formes de malediktion que yon tab vive premièrement la fami yon fami qui est origine sociale deuxièmement le fait que yon avance en a j'ai vénement de désespoir donc premièrement origine sociale deuxièmement le désespoir et puis troisièmement le mode d'engouement le découragement dans la mission ça c'est trois formes de malediktion trois formes de chemin négatif mais contexte Zachary avec Elisabeth et puis qui s'acprale passé l'ange du seigneur va apparètre a Zachary kote même li te perdu espoir kote l'perdu engouement kote li senti son fado ka pou de sou bol la kote l'wè pa gagné ki ka avance a au sommet de sa malediktion l'ange du seigneur parètre à Zachary et puis li fè ok n chèn messa il sa li di donc rômiye bada kip tal rive la Zachary neye pa peur Zachary neye pa peur ici nous doué fè tout moun ki sou lign na la kou pran pou avance veritablement nan le plan de dieu pou avance veritablement nan sa bon dieu serré pou nan responsabilite bon dieu ba ou li important que premier point première karaktäristik première façon pou marcher dans la bénédiction il faut marcher sans peur sans crainte n'ayez pas peur n'ayez pas peur la bénédiction dieu préserve pour vous ou pas affronté ou pas aborder ou pas ambassé ou pas apprend si vous peur et la peur c'est pivot aux âmes que satan gain et depuis satan font peur jete bénédiction pour béni pour prendre bénédiction bon dieu bahwa ou d'où chassez de vous même tout esprit de peur frères et sœurs bien aimés n'ayez pas peur la peur c'est contraire de la bénédiction la peur avec la bénédiction c'est l'être avec citron vous voulez entrer dans la bénédiction de dieu pour vous alors n'ayez pas peur chassez loin de vous la peur chassez loin de vous la peur je reprends encore chassez loin de vous la peur donc pas peur c'est première forme de bénédiction c'est première étape pour embrasse pour pren bénédiction pa la deuxième étape pour embrasse bénédiction la ange la dit Zachary ou pral genye yon kèr konten ki pral debake la kayou la pas ke bon dieu pral exosé priyo premiaman n'ayez pa peur deuxième soye dan la joie fe kèr konten e pa demam disam kou ma preche pou kek moun ki sou rezo ala a pour recevwa papye pou déplase papye pou travaye pa renouvele papye pou ale la kayo san travaye san chèk ki pral vini san konen ki kote yon pral jwenn l'ajan pou fer fas o multiple obligasyon de la famye donk mwen kwen kwen jwenn sou ke moun koun yala pou mwen di ou sa pwen don pren papye pou deplase pou lakayou pren papye avèk joie pren ou lakayou avèk joie ale dan la joie pa bay moun kap bo papye visaj ou moun ki triste paske li ped jou job paske li ped au travay ale avèk joie pou kapre che moun sa e ke menm sou ped yon travay bon di o la vivan ni kata serre yon yon lot let travay kapten lakay soye toujou den la joie toujou fe kè ou kontem bay tout moun impression yon moun ki eure lesse nan l'esprit tout moun imaj o moun ki eure pa yon moun ki triste ou ka ferme ou ta sere me ne soye jamen des gens ki ap trenen de yon po du chagrin ceci n'est pas chrétien ou pap brasse bénédiction ou priye ou ap mande bon die ou gye espoir donc ke so ap mande ou kwa jwen ni sou kon ou kwa jwen ni pou ki sa pou fache yal pou ki sa podris la pou ki sa pou fe figy ou fe 20 ju 4 avril non soye toujou de la joie soye toujou de la joie fe ke o konta malheur aprivé ou malheur rive tout moun problem aprivé ou problem rive tout moun difficulté aprivé ou difficulté rive tout moun ki es problem pa jem rive al pa ba person moun satisfaction ou akos de problem pa apri o kriye pou et ton problem non et non et non trois fois non mille fois non soye toujou dans la joie parce que le dieu que nous a servis le dî nous donc deuxième façon pour embrasser bénédiction deuxièmement c'est marcher dans la joie marcher dans la joie maintenant nous prenons troisième manière donc pour embrasser bénédiction troisième manière pour embrasser bénédiction c'est l'année parole que Angela prale dit à Zakaria concernant ti garçon qui c'est Jean-Baptiste qui prale le fête là il dit donc ti garçon qui prale le fête là pa la maman le temps pris pa bal du vin pa bal bo 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 son et quitte pou l'esprit mondieu entre nan li pour ça m'a pesé sous li et m'a pesé sous li parce que bon Dieu vle ou tende le et compren li as so le bon Dieu mande Zachary avec Elisabeth bien entendu le ti Jean Baptiste pour le fête pa bal du vin pa le bo son pour la psou parce que l'esprit bon Dieu besoin pour le chita pour habiter dans li même ceci étant dit avec l'école, la classe, la, si moun qui pas tellement tout le temps dans la banque, dans la boue, dans la bataille avec l'autre, ou pas si moun ça y'a pifo, y'a posé, y'a gait temps, y'a pas distrait, y'a capable de focus sur ça y'a pfeu, si nous devenons une société qui vire l'toune, qui chante, qui danse tout le temps, goun l'e kaprivé, nous paladon. Parce que si vire l'toune, c'est chante et danse, comme Jean Braisman, cela dit, dans son fameux livre, et ainsi par la langue, et tel ça que tu es écrit, pour concours qu'il a fait sur l'ethnique, il y en a New York, l'Eldidie, finalement, le peuple haïtien, c'est un peuple qui se résigne, qui chante, qui danse, qui souffre, des fois, qui rit, mais en fin de compte, nous pâques, vire l'toune au peuple, de la manière, Jean Braisman, ce qu'il a dit ça, pour tout le temps, c'est on chantait, on dansait, si nous pâques focus, si nous pâques en place, si c'est boue tout an, fête tout an, danser tout an, fer un pilpiti de tout, à partir de là, nous ap rate bénédiction nous, n'ap rate concentration nous, nous pas capable vin embrasse bénédiction, boue tout an, vous kote pour avancer de bénédiction, fô, pas gen distraction, enke klas, oukont sak fô, pôk ou pasel doujou, klas nurse la, klas nurse la, oukont sak fô, pôk ou pasel doujou, parce que, ou gen trop distraction, c'est pas fô, ou pas fô, c'est pas intelligent, ou pas intelligent, ou gen trop distraction, trop bamboche, trop musique, trop danser, oukont sak fè, jusqu'à présent, gont sommè, ou pôk ou rivè, nan, karriè professionnel ou, gont kont wô, pôk ou bon ansè, moun e chit alap travay, soubi wop, musik ouvri, tout bagay ou musik, 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 moun ap konduit, musik, musik, akzidant, tout an, gont bamboche, trop de distraction, sa nou zéparpille, et sa nou fè reste louen de no bénédiction, musik la gen löl, danse a gen löl, ki te yo, nan lè yo, mais, rappelez-vous toujours, si, vous êtes trop distrait, vous êtes trop éparpillé, vous serez loin de vos bénédictions, ménéna, kouman ka, résume yo, trois parties sa yo, pou nou pran, trois formes de bénédiction, trois formes de malédiction yo, et puis, face a yo même, trois bénédictions sa yo, trois chemins de bénédiction sa yo, pou nou ka comprendre, comment Jean Baptiste, et nou mèm vaut dia, vous accomplissez missionnoi comme prophète. Si premièrement, il n'y a pas de peur, peur de quoi? N'ayez pas peur de parler. Deuxièmement, s'il y a la joie, parlez toujours avec joie, avec entrée. Si troisièmement, il ne faut pas de distraction, donc, soyez des prophètes qui aident les gens, non pas à être distraits, blagues, dis deux, trois bagailles, charmer, plaisir, mais plutôt, dire ce qu'il y a à dire, de telle sorte que, le peuple de Dieu, soit concentré sur le ciel. Que nous, nous sommes capables, vraiment, de gagner notre direction, de l'ouest, et notre ciel, de la marche, pour nous aller. Alors, nous, même comme brettes, ou même, nous, tous, ensemble, en nous, donc, embrasser totalement notre mission, comme prophète, premièrement, en chassant la peur, donc, n'ayons jamais peur, de parler, deuxièmement, portons une parole, qui soit joyeuse, une parole, qui est entrain, une parole, qui est vie, et non pas de la bouille, pour les chats, et non pas, de trois paroles, douce, belles, comme un dom, non, une parole, qui est entrain, une parole, qui est sotie, dans l'entrain, dans l'ouest, une joie, tout le bon, et troisièmement, même si, il y a la joie, même pas de la bouille, donc, troisièmement, on parle, qui est d'un monde, fixez-vous, fixez-vous sur le ciel, fixez-vous sur le bon Dieu, non pas, fixez-vous sur les choses matérielles, sur les choses matérielles, pas de passer à gauche, à droite, non, mais on parle, qui est fait, fixez-vous sur le bon Dieu, fixez-vous sur notre Seigneur, sœurs et frères bien-aimés, vous êtes des prophètes, je suis prophète, nous sommes tous des prophètes du Seigneur, alors, n'ayons pas peur de parler, soyons joyeux, dans notre ministère, dans notre mission, et enfin, ayons les yeux fixés, sur le Seigneur, ayons les yeux fixés, sur Jésus, dans ces conditions, nous sommes capables d'autres bons vrais, tournés des prophètes selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire, des prophètes à l'instar de Jean, le Baptiste, des prophètes cap et de le monde, ouais, celui qui est la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. En nous prend un petit moment, en nous baisser tête de tout le monde, en nous fermons les yeux, nous sommes pas conduits, bien sûr, et en un moment de silence, en nous méditer, en nous demander bon Dieu, pour que les paroles soient capables de prendre racine dans la vie. En nous prend un petit moment en silence, et en nous méditer ensemble. et en nous libérer les autres sous-titrage dans la vie de la mort. en nous sommes à mesure où les paroles sont capables de nous, ... Et maintenant mes frères et sœurs, on nous bâille bon Dieu gloire dans la deuxième partie de la célébration de la parole. On nous fait louer un compliment pour bon Dieu avant même que nous puissions prier avec tout le monde qui, dans mon ensemble, a fait expérience la peur. On nous l'ouvre qu'à nous, dans la présence de bon Dieu, pour nous demander, pour nous remplir, pour nous couvrir et pour nous chasser de nous-mêmes et de toute forme de peur. D'abord, on nous fait louer un compliment pour lui, à nous tourner vers lui-même, tout doucement, ô tout doucement, à nous laisser, bon Dieu, pour contrôler toutes nous-mêmes. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers, devant toi se proustèrent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Orifie, toi que proclame les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, toi que, par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît, Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix, Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tous croyants les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement, montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les et avec tous les seins, dans ta joie et dans ta lumière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Quel que soit à côté où il y a, il a demandé au temps de prier, tout le monde connaît, le Vémeo, le Vémeo, il connaît à moi, il a demandé au temps de prier, pour répéter ensemble avec moi, après moi, des paroles qui pourraient permettre, donc, que nous prenons, que nous toutes, nous faisons donc ce ministère pour renforcer en nous les dons que nous recevons déjà, donc, pour chasser la peur de tous les cœurs. Le Vémeo, le Vémeo, et ensemble, nous dit tout le monde, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui me consécute. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous les esprits mauvais. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout fait dans ma vie et qui apportait le désespoir. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute origine sociale, ancestrale, familiale, héréditaire, qui a constitué pour moi un blocage dans mes relations avec le prochain. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous les mauvais oeils, sur tout ce qui arrive à moi sous forme de mauvais oeils, d'esprit d'esprit de jalousie, de persécution, de boycottage, de dénigrement, d'avilissement, de scandale. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui vient pour briser ma famille, mon travail, mes enfants, mon épouse, mon époux. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui vient pour m'éloigner du Seigneur sous forme de distraction, de divertissement, d'activité ou de relation mal-séant, mal-aimé, friand de ce qui ne plaît pas à Dieu, d'immoralité. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute parole négative qui a été prononcée contre moi. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui s'est passé dans ma vie qui n'a pas plu à Dieu et qui peut être utilisé dans le futur contre moi. Au nom de Jésus, je prends autorité et je transforme tous ces éléments négatifs en bénédictions. Au nom de Jésus, je proclame que tous ces éléments négatifs soient transformés en bénédictions. Que coule à l'instant sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur mon épouse, sur mon épouse, sur mes enfants, sur mon milieu de travail, le sang précieux de Jésus. Un sang de renouvellement, un sang de joie, un sang de paix, un sang de force, un sang de bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à l'instant, je proclame que je ne suis plus esclave de la peur. je proclame mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur lui-même soit pour vous tous la bénédiction et la vie. Que le Seigneur passe avec puissance pour donner à vous tous la grâce de grandir selon son cœur, selon son amour, selon sa volonté, selon sa pensée, lui qui vit et règne aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Demain, si bon Dieu compte, rendez-vous ensemble avec vous dans l'église Saint-Jean pour la messe et c'est à l'intérieur de la messe. Donc, on a célébré paroles. Tout le monde, pas j'oubliez, paroles bon Dieu c'est la lumière pour guider la vie ou pour guider le chemin. Si vous êtes accroché à paroles bon Dieu ou à quoi il y a pour faire. Alors, on ne peut pas jamais suspendre, on ne peut pas jamais célébrer paroles bon Dieu. mettez fait avec une célébration paroles pour la soya. Je vous dis, à cet effet Saint-Jean-Baptiste ou même donc rappelé de mission comme prophète de Dieu mais en mission sans peur, en mission dans la joie mais en mission de avancer sans aucune forme de distraction mais pour garder les yeux fixés sur le Seigneur. Bonne soirée à tout le monde. c'est les serviteurs Père Miracle qui étaient contents et qui s'étaient en honneur pour lui pour le continuer. C'est un venu qui prie paroles bon Dieu. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À demain soir donc à l'église pour la messe et dans la messe là on va célébrer la parole. Bye bye tout le monde à la prochaine. À demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada